... Bonjour à vous, je suis Lise de Mademoiselle Séraphine et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de deux huiles essentielles que j'ai découvert grâce à doTERRA qui s'appellent Serenity et Balance. Donc les noms sont en anglais forcément, je pense que ça se passe de traduction. Donc je vais commencer par vous présenter Balance, voilà, avec la petite langue bleue. Donc je les ai utilisées pour accoucher, donc j'ai accouché il n'y a pas longtemps, voilà moi avant, voilà moi maintenant, voilà, et donc heureusement je les avais dans mon sac parce que j'ai accouché prématurément de cinq semaines, donc ce n'est pas que j'aurais pu prévoir ça longtemps en avance. Et comme je les avais dans mon sac, heureusement parce que sinon ça ne serait peut-être pas si bien passé que ça. Donc moi j'ai utilisé le Balance parce que j'avais des problèmes d'équilibre suite à un trop grand stress, pas spécialement causés par la grossesse, mais causés plutôt par tout ce qu'il y avait autour, notamment par rapport au travail, etc. Et donc quand on est enceinte, on est beaucoup plus sensible, on ressent beaucoup plus les choses, même les non-dits. Voilà, donc j'avais vraiment besoin d'avoir les pieds sur terre et de me réancrer dans cette grossesse et pas dans tout ce qui se passait autour, parce que c'était très très compliqué. Et donc je suis même allée voir un neurologue parce que je perdais l'équilibre, etc. Je pensais que c'était le neurologique. Pas du tout. En fait c'était principalement le stress et le surmenage. Et voilà, donc il fallait se calmer et se réorienter sur la grossesse et pas sur tous les événements qui m'ennuyaient autour, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai commencé par utiliser le balance. Alors le jour de l'accouchement, ma maman m'en a mis sur la plante des pieds. Et on a tous sniffé, les sages-femmes, etc. Tous sniffé du balance. Donc quand j'en avais mis partout, je pouvais respirer facilement. Donc principalement, comme je n'avais pas de diffuseur sur moi, je l'ai utilisé principalement en olfactothérapie et donc sur la plante des pieds. Alors je vais quand même regarder mon petit copion pour vous donner quelques composants du balance. Donc il y a de la camomille bleue, du bois de eau, entre autres. Puis il y a de l'encens. Et le but premier, c'est procurer tranquillité et équilibre. Mais ça apporte aussi déjà une grande relaxation. Déjà rien que l'odeur est très subtile. Alors vous pouvez même le porter en parfum. Moi je le porte en parfum assez régulièrement. Et ça me permet de garder les pieds sur terre et de descendre d'un étage quand il y a un peu trop de stress ou un peu trop d'influence du milieu dans lequel je me trouve. Hôpital, foule, enfin voilà, ça m'aide au quotidien à faire face et à rester vraiment bien ancrée. Alors mon deuxième petit trésor s'appelle donc Serenity avec la languette mauve. Voilà. Et donc lui, je l'ai sniffé tout plein, tout plein, tout plein, tout plein aussi avant, pendant, après l'accouchement. Ma maman en a pris aussi beaucoup. Elle a même d'ailleurs acheté ses deux complexes après tellement elle était contente du résultat. Et elle sentait qu'elle avait vraiment besoin. Alors pour les fonctions de Serenity, c'est fonctions apaisantes, du système nerveux, ça c'est clair, net et précis. Et puis vous pouvez l'utiliser aussi pour bien dormir. Moi je l'utilise en parfum aussi. Donc parfois je me mame les deux. Et ça apaise, par exemple quand je dois me rendre quelque part, ça apaise les gens autour. Donc vous êtes un diffuseur d'énergie positive juste en utilisant ces deux complexes. Celui-ci, il est vraiment très sensuel parce qu'il y a des langues-langues dedans et de la marjolaine douce. Et puis camomille romaine, etc. Donc vraiment pour apaiser le tout. Mais alors la petite touche de Bois de Santa Lawaya, ça c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc voilà. Ça je l'ai appliqué sur moi, sur ma chemise d'accouchement, sur l'oreiller. Et ça m'a vraiment aidée. Il faut savoir que les flaconnages des doTERRA, c'est 15 ml, comme vous le voyez. Et voilà, à chaque fois l'étiquette est très sobre. Mais la bouteille aussi est très très sobre. Mais très chouette en fait. C'est vraiment... Je ne sais pas si on voit le contenant. Voilà, mon flacon est à moitié. Voilà, on voit plus ou moins le repère. Même pas un peu moins que la moitié. Ça veut dire que je vais devoir le racheter bientôt. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je rappelle que doTERRA n'est pas vendu en boutique, mais en boutique en ligne. que vous pouvez me contacter à ce sujet via mademoiselles-serafine-at-live.be que je partagerai volontiers mon expérience de la maternité et de doTERRA avec vous. Je pense qu'il y a un forum également qui se met en place sur Facebook. Un groupe de discussion pour les utilisateurs et utilisatrices de doTERRA. Et je sais qu'ils font régulièrement des formations gratuites. Ensuite, si vous êtes intéressé par l'utilisation des huiles essentielles au quotidien. Mais en contrepartie, il faut que vous achetiez le kit pour que vous puissiez forcément tester ce que vous venez d'apprendre en formation. Ce qui me semble moi tout à fait logique. D'ailleurs, je vous présenterai un autre kit. Le kit familial dans une prochaine vidéo. Ça a été mon tout premier achat chez doTERRA. Et ensuite, j'ai également acheté les produits ménagers. Les on-gouard. Donc, quelques vidéos à suivre encore. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour les produits doTERRA. Je vous transmettrai les coordonnées des conseillers et des ambassadeurs. Et voilà, on se retrouve bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada